Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Bien sûr Et puis je vais ouvrir une chaîne Patreon Je vous donnerai, je vous donnerai dans les revues de presse qui suivent Une adresse pour cette chaîne Où je ferai des sujets tout à fait autres Et évidemment des sujets qui ne sont pas possibles sur Youtube Qui ne sont plus possibles sur Youtube Alors l'événement qui pour moi m'a touché le plus C'est ce qui s'est passé au Liban avec les beepers explosifs du Hezbollah C'est incroyable, incroyable Quelle pénétration des services israéliens dans le système du Hezbollah C'est complètement incroyable La rue de presse La Russie poursuit-elle des intérêts impérialistes Ou bien s'agit-il pour la Russie d'une architecture de sécurité fonctionnelle qui l'inclut Cela doit être débattu sur la base des faits C'est-à-dire de manière analytique et non idéologique ou morale Il ne sert à rien que des politiciens allemands Élaborent des scénarios de menace Et mettent en garde contre, je cite Les fantasmes de grande puissance de Poutine Ou que des experts développent des calendriers Selon lesquels les Russes seraient à Berlin dans 5 ans De telles déclarations suscitent plutôt la peur Qu'elles ne résultent d'une évaluation objective de la situation Même le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg Qui n'est pas vraiment connu pour sa retenue envers la Russie A récemment déclaré qu'il n'y avait actuellement aucune menace de la part de la Russie On trouve des affirmations similaires dans divers documents stratégiques américains Alors pourquoi cette panique ? Si les efforts énormes doivent être poursuivis Pour soutenir l'Ukraine financièrement et militairement Dans la guerre contre la Russie Il faut alimenter la peur d'une attaque russe au-delà de l'Ukraine Ainsi, la population est amenée à accepter tout cela sans résistance Cela inclut également l'affirmation selon laquelle Notre démocratie et notre liberté sont défendues en Ukraine Cela n'est pas plus vrai cette fois-ci que cela ne l'était à l'époque en Afghanistan Lorsque l'on disait que notre liberté et notre démocratie seraient défendues dans l'hindou-couche Malheureusement, l'histoire offre toujours des exemples montrant que les images d'amis ennemis Et la diabolisation de l'adversaire servent à préparer toute une société à la guerre Notre ministre de la Défense, qui ne s'appelle pas ministre de la guerre Utilise de plus en plus les termes de capacité de guerre et de préparation à la guerre Au lieu défensif et de capacité de défense Cela ne lui arrive pas par accident Une analyse systématique et chronologique des déclarations russes et de la politique russe Montre à maintes reprises que Moscou cherche une place appropriée dans la nouvelle architecture de sécurité Celle-ci est devenue nécessaire après que la confrontation Est-Ouest ait semblé surmonter à la fin des années 80 Après la dissolution du pacte de Varsovie, l'OTAN aurait dû se réorganiser de manière judicieuse Il y avait des plans qui, à un moment donné, n'excluaient même l'adhésion de la Russie L'OTAN a été en origine comme une allaisante défense Seul l'ennemi, c'est-à-dire l'Union soviétique ou la Russie, n'existait plus Il fallait donc une nouvelle mission Et les interventions hors zone, c'est-à-dire les opérations en dehors de son propre territoire, ont été proclamées De mon point de vue, c'était le début de la fin Au lieu d'inclure d'une manière ou d'une autre la vaste Russie dans la sécurité L'OTAN ne s'est pas transformée structurellement, mais s'est simplement étendue vers l'Est Le Danemark a déclaré qu'il fournirait à l'Ukraine un autre groupe d'avions de chasse F-16 Avant la fin de cette année Dans l'espoir que davantage d'avions de 4ème génération puissent aider Kyiv à lutter contre l'agression russe Le président américain Joe Biden a levé l'opposition de Washington à d'autres pays Fournissant des avions fabriqués aux Etats-Unis à l'Ukraine en mai 2023 Et une coalition d'avions de chasse a été formée par le Danemark, les Pays-Bas et d'autres partenaires L'Ukraine a reçu son premier groupe d'avions à la fin juillet Le ministre danois de la défense, Troels-Lund Poulsen, a déclaré lundi que l'Ukraine avait reçu ses premiers avions danois Mais il n'a pas précisé combien Copenhague s'est engagée à livrer un total de 19 avions Les F-16 devraient améliorer la capacité de l'Ukraine à abattre les drones et les hélicoptères russes Soutenant l'offensive terrestre de Moscou Mais de nombreuses questions se posent quant à savoir s'il représente un changement de donne dans la guerre Il faudra plusieurs années avant que l'Ukraine ait formé suffisamment de pilotes et d'équipes de maintenance Pour les 80 avions attendus, affirment les experts Pour la troisième fois depuis le début de la guerre Vladimir Poutine augmente le nombre de forces russes sur le terrain en Ukraine Le chef du Kremlin, si vous nous avez suivi, vous le savez, a signé un décret en ce sens On l'a appris hier Pour porter le nombre de soldats à 1 500 000 Et voici comment Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, s'en est expliqué à la mi-journée Le nombre de menaces qui pèsent sur notre pays le long du périmètre de nos frontières a grandement augmenté Cela est dû à l'hostilité extrême des puissances occidentales A l'instabilité des frontières orientales Ce qui nécessite de prendre des mesures à proprement Et où on est-il de ce bras de fer à Kursk ? Alors sur Kursk, on est dans une situation où les Russes ont récupéré, on va dire, un quart en gros de ce qu'ils avaient perdu En effet, il y a eu une contre-offensive russe menée à l'est de la poche de Souja Souja étant la ville un petit peu sur laquelle s'appuie cette occupation d'une partie de la Russie par l'Ukraine Je crois qu'il faut être clair et appeler un chat un chat Cette offensive des Ukrainiens sur le territoire russe n'a pas eu les résultats espérés De l'aveu de Zelensky lui-même Zelensky n'a pas dit que c'était un échec Mais il a dit, nous espérions que, je le cite presque mot pour mot, nous espérions que les Russes mobiliseraient des unités du Donbass En fait, l'idée étant de soulager les unités ukrainiennes qui étaient à la peine dans le Donbass Ça ne s'est pas produit Au contraire, un certain nombre d'unités qui ont été ponctionnées sur les effectifs du Donbass Pour réaliser cette incursion en Russie Et bien, on fait que la situation s'est empirée dans le Donbass Où les Russes ont repris, on va dire, à peu près 300-400 km² Dans des zones très importantes Parce que ce sont des zones... La grande différence entre la partie du territoire russe occupée par l'Ukraine à course et le Donbass C'est que le Donbass, c'est extrêmement peuplé Il y a énormément de minerais On arrive dans une situation où l'une des dernières grandes mines de charbon qui appartient à l'Ukraine Risque de passer sous côté russe Donc toute la sidérurgie ukrainienne risque d'être impactée par cette prise quasi totale Pour le moment, elle n'est pas encore effective Mais qui est du Donbass par la Russie Donc le bassin minier, le poumon industriel du pays serait contrôlé par les Russes Or, en revanche, du côté de Kursk Et bien on est face à des villages perdus dans des forêts Qui n'ont stratégiquement aucun intérêt Donc on est plus dans du symbolique Ce symbolique aurait pu marcher s'il s'était suivi d'une autre... D'une débandade des Russes En réalité, les Russes ont réussi à circonscrire cette offensive ukrainienne A provoquer une contre-offensive Mais qui n'a pas fonctionné Mais qui est toujours en voie de développement A reprendre un peu de terrain Donc cette situation est bloquée, on dira Avec des unités ukrainiennes mobilisées à Kursk Alors que les Ukrainiens en ont urgentement besoin dans le Donbass Voilà, on est dans une situation qui n'est pas... Qui se profile comme n'étant pas en faveur de l'Ukraine une nouvelle fois Si on ajoute à ça les désertions Les recrutements forcés dans les rues Où on voit ces hommes courir après des passants Juste simplement parce que ce sont des hommes pour les envoyer combattre On est dans une situation extrêmement critique pour l'Ukraine Un des points, et je terminerai là-dessus, sur lesquels les Ukrainiens se plaignent aussi Les officiers ukrainiens se plaignent C'est le manque de qualité, le manque de formation des soldats La formation est de plus en plus épisodique Elle n'est pas assez complète Et on a tendance à envoyer les soldats au front sans formation véritable Beaucoup d'officiers ukrainiens s'en plaignent Et ça en dit long sur actuellement le moral des troupes Et sur ce qui se passe dans l'armée ukrainienne Et il y a un journaliste américain qui a d'ailleurs mis l'hypothèse Lui en analysant précisément Que quand l'offensive a commencé Déjà on n'a pas entendu Zelensky Pendant 48 heures quasiment Il ne s'est pas prononcé Pendant 24 heures sur les médias américains On n'a rien entendu Les 24 heures suivantes On a entendu des critiques Qu'est-ce qu'ils sont en train d'aller faire là-bas Alors que le front est en train de s'écrouler dans l'est de l'Ukraine Et finalement au bout de 48 heures La machine de propagande s'est mise en marche Et ça veut dire, et je pense que c'est l'explication Que ni le Pentagone, ni le département d'Etat C'est-à-dire les affaires étrangères américaines N'étaient au courant C'est un coup qui a été décidé D'ailleurs ça ressemble La première analyse que j'avais fait quasiment le lendemain Je dis ça ressemble à un raid à l'anglaise Un raid de pirates Les chevauchés du prince noir pendant la guerre de Cent Ans Et en fait c'était ça C'était un raid, c'était pas une offensive Et la grave erreur de Zelensky C'est pris par la volonté de plaire à son opinion publique Puisqu'en plus, alors que lui n'avait très peu réagi déjà Tout autour sur LCI Ils étaient déjà en transe Et ce qui fait qu'il a décidé de maintenir des troupes Et d'envoyer des renforts Et là ça a été le carnage C'est-à-dire que si vous voyez le 9 août Donc trois jours après le début de l'offensive Il y a une commande de matériel qui est officielle Qui est faite par l'armée ukrainienne à l'OTAN Et il demande des excavatrices, des bulldozers Parce qu'ils n'ont rien prévu pour tenir Et si vous voulez, le problème et aussi l'avantage pour les russes C'est que cette zone-là, les russes S'attendaient pas à ce qu'elle soit envahie Parce qu'elle n'avait aucun intérêt Je pense qu'ils n'ont pas pensé au coup de la centrale Et donc en fait ils avaient très peu de lignes de défense C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ligne de défense préparée Où peut s'installer l'armée ukrainienne Dans un mois, il n'y aura plus de feuillage sur les arbres Aujourd'hui, les forces ukrainiennes Sont cachées dans la forêt Ou dans les villes Et aussi cette idée qu'on a entendue dans les médias occidentaux Surtout aux Français que j'ai entendus C'est-à-dire, oh là là, quelle humiliation Ils ont pris un morceau de la région de Kursk Ils ne sont jamais menacés ni la capitale Mais les russes ont brûlé Moscou Quand Napoléon y est entré Ils ont fait la terre brûlée devant Napoléon Ils ont fait la terre brûlée devant Hitler Et on s'imagine, ça n'a jamais été d'ailleurs 1200 km² C'est plutôt 800 000 km² Mais allez, disons 1200, soyons généreux Et ils s'imaginent que 1200 km² Du sud de la région de Kursk où il n'y a rien Où il n'y a pas grand-chose à part quelques fermes avec des cochons Et la ville qu'ils ont prise, c'est Souja, 5000 habitants Comme l'a dit très bien le général Kempf Qui n'est pas un agent du Kremlin Il a dit, c'est là où on va échanger un poulet et trois cochons Voilà Donc, s'imaginer que là, ça allait traumatiser les russes Mais... Ce qu'aimerait avoir aussi Volodymyr Zelensky Il ne cesse de le formuler à nouveau C'est le go américain Pour frapper en profondeur en Russie Des cibles militaires jugées légitimes Ça, c'est un dossier qu'on suit dans le club en fin de semaine dernière C'est vrai que certains médias comme Politico Nous disaient que le Royaume-Uni était en pointe Pour tenter de convaincre les Etats-Unis D'accéder à la demande du président ukrainien Ce que ne confirmait pas des hauts-gradés à CNN Des Anglais dont on pensait Depuis que David Cameron, en visite à Kiev Début mai Avaient justement donné son go de principe Eh bien, on semblait que c'était fait Que les Anglais étaient enclin, justement, à convaincre les Américains Eh bien, finalement, pas du tout Selon The Times, aujourd'hui Retour sur ce qui ressemble à un lap imposé par les Occidentaux à Kiev On sentait les Britanniques plus en pointe sur la question Et on apprend dans le Times qu'ils ne feront pas cavalier seuls C'est-à-dire sans les Américains Le sujet, ce sont les missiles à longue portée que les Ukrainiens réclament Un revirement des Britanniques en mai dernier David Cameron en visite à Kiev Ils avaient déclaré que c'était aux Ukrainiens de décider Mais depuis, le gouvernement a changé La semaine dernière, le nouveau Premier ministre Kerst Armer et Joe Biden temporisés sur un feu vert Et cinq jours plus tôt, le président américain répondait à la question Allez-vous lever les restrictions sur l'utilisation d'armes à longue portée Nous y travaillons Nous y travaillons C'était sans compter les déclarations de Vladimir Poutine Qui affirmait que, dans ce cas, les pays de l'OTAN seraient en guerre contre la Russie Et celle de l'ambassadeur russe à Washington Nous avons dit cent fois qu'il ne peut y avoir de guerre nucléaire entre États nucléaires En particulier entre les États-Unis et la Russie Et il n'y aura pas de vainqueur Mais il y a une sorte d'illusion ici Si un conflit éclate, il ne s'étendra pas au territoire des États-Unis d'Amérique Je m'efforce constamment de leur transmettre une thèse Les Américains ne pourront pas rester à l'écart Cette guerre affectera tout le monde C'est pourquoi nous disons constamment Ne jouez pas avec cette rhétorique La peur de l'escalade outre-Atlantique ont rétro-pédale En expliquant que les Américains n'ont rien promis et rien annoncé Je n'ai pas d'annonce à faire C'est juste une déclaration générale qui concerne la possibilité de venir en Ukraine Discuter avec les Ukrainiens pour savoir ce dont ils ont besoin Et comment nous pouvons les soutenir au mieux Je sais que vous avez entendu Monsieur le Secrétaire dire que nous nous adapterons Et que nous ajusterons ces politiques autant de fois que nécessaire pour aider au mieux Et nous le ferons d'une manière qui fait sens stratégiquement Avec des équipements et des infrastructures qu'ils pourront vraiment utiliser et qu'ils connaissent Voilà notre politique Les Britanniques qui n'iront pas sans les Etats-Unis Qui eux répètent à l'envie qu'ils s'adaptent Le président ukrainien Volodymyr Zelensky les accuse d'avoir peur d'évoquer la possibilité d'abattre les missiles Et les drones russes visant l'Ukraine Poutine a promis plusieurs fois qu'il y ait une réponse Qu'il y aurait une réponse contre les pays franchissant des lignes rouges Bon jusqu'à présent ils ont franchi des lignes rouges Les russes n'ont pas attaqué directement la France Directement les Etats-Unis Ni directement l'Angleterre ou l'Allemagne Là il s'agit quand même d'une situation Ou on parle de missiles de longue portée Plus de 3000 kilomètres voire 8000 kilomètres Qui permettraient aux ukrainiens d'attaquer la Russie dans la profondeur De s'en prendre à des champs d'aviation À des bases militaires Voilà ou des dépôts d'armes ou des dépôts de carburant Qui feraient souffrir la Russie Ou qui feraient souffrir la Russie comme l'Ukraine souffre C'est à dire de bombardements réguliers Et beaucoup plus massifs que ceux à quoi on a assisté jusqu'à présent Donc voilà ça ne sera pas non plus un game changer Aujourd'hui le président Zelensky va aller à Washington Pour plaider à nouveau la possibilité d'utiliser ce type d'armes Mais on sent bien qu'il y a quand même une certaine fébrilité Et qu'il faudra certainement attendre la fin des élections américaines Pour savoir si on va aller dans ce sens là ou non Une attaque de drone ukrainien a provoqué un incendie dans la ville de Toropets en Russie Une évacuation partielle de la région russe de Tfer est en cours Selon le gouverneur de la région La région de Tfer est située juste au nord-ouest de la capitale russe Moscou Les images satellites de la NASA montrent de multiples sources de chaleur Émanant de la région mercredi matin Un responsable des services de sécurité de Kiev anonyme Affirme que l'attaque a été menée par les services de sécurité ukrainien La frappe aurait détruit des entrepôts militaires russes à Toropets Le ministère russe de la défense a diffusé des images montrant selon lui Des chasseurs-bombardiers russes frappant du personnel et du matériel des forces armées ukrainiennes dans la région de Kursk Les forces russes ont également largué trois bombes aériennes guidées sur une ville de la région ukrainienne de Soumy Plaissant deux personnes et endommageant des maisons et des véhicules L'équation de livrer de l'armement va bien au-delà du conflit russo-ukrainien et aurait pourrait avoir un impact beaucoup plus global Et dans un troisième temps nous regarderons les menaces de Poutine Il ne s'agit pas d'autoriser ou non le régime ukrainien à frapper la Russie avec les armes de l'OTAN Il s'agit de décider si les pays de l'OTAN sont directement impliqués dans un conflit militaire ou non Si cette décision est prise, cela ne signifiera rien d'autre que la participation directe des pays de l'OTAN des Etats-Unis et des pays européens à la guerre en Ukraine Cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie Et si cela se produit, alors en gardant à l'esprit le changement dans l'essence même de ce conflit nous prendrons les décisions appropriées Et est-ce que cela voudrait forcément dire une guerre nucléaire ? Puisque maintenant on parle de Pakrovsk qui est la dernière ville du Donbass avant de pouvoir permettre à l'armée russe de débouler sur la région de Népopetrovsk où il y a Katarinoslav qui est son vrai nom russe On peut peut-être commencer d'ailleurs à l'appeler par ce nom-là parce qu'il n'est pas impossible que cela finisse dans la corbeille de Vladimir Poutine Donc effectivement il y a toute une mise à jour Il y a cet épisode qui en fait, quand on regardera la fin sur la globalité de la guerre est assez étonnant du raid plutôt qu'une offensive sur Kursk et puis de manière générale l'avancée quand même très rapide des Russes qui a surpris pas mal de gens pas moi, pour ceux qui m'ont lu j'avais comparé ce que faisaient les Russes à l'offensive Brusilov de 1916 où en fait le général Brusilov a détruit l'armée autrichienne tout simplement qui a dû être remplacée par l'armée allemande donc ça nous a permis d'ailleurs de tenir à Verdun et de contre-attaquer victorieusement et donc en fait ce qu'il avait fait pour économiser les hommes c'est qu'il attaquait tout au long du front et sans avoir d'idée préconçue de l'endroit où il allait forcer il se trouve qu'à un moment ça a forcé à tel endroit il est rentré dès que ça résistait il attaquait ailleurs et en fait c'est ce qu'on observe j'en gardais la carte militaire ce matin là dans la région de Zaporozhye donc c'est la région où les Ukrainiens, les Otanokeviens ont contre-attaqué enfin ont essayé il y a un an l'été où leur offensive qui a complètement échoué là visiblement les Russes ont décidé d'animer le front de ce côté-là ça veut pas dire qu'ils vont percer mais ça veut dire qu'ils veulent rendre fou les réserves, l'armée ukrainienne et les réserves puisqu'en plus ils en ont dépensé en plus de bonnes unités pour faire ce raid insensé enfin au début qui était logique mais qui ensuite est devenu complètement insensé dans la région de course On part enfin pour le Mexique Guendolina Duval on vous retrouve à Mexico pour Europe 1 qu'est-ce qui fait les gros titres chez vous ? Les médias mexicains ne parlent que de la réforme judiciaire qui vient d'être approuvée par le Parlement elle va renverser totalement le fonctionnement de la justice mexicaine explique le magazine Processo notamment avec l'élection des juges et des procureurs via le suffrage universel Le Mexique deviendra alors le premier pays à adopter ce système La nouvelle loi a été votée au cours d'un processus chaotique raconte El Pais Les sénateurs ont réuni une majorité in extremis au cours d'une séance nocturne très perturbée Les élus ont dû se replier dans une salle alternative dans le centre de la capitale après avoir été délogés de la chambre haute par un groupe de manifestants qui s'est introduit dans les bâtiments officiels Même après le vote, le journal Elle Universal précise que la colère des manifestants ne s'apaise pas et qu'ils continuent leur mobilisation Nous sommes maintenant en Inde avec vous Comme Bastin, de quoi parle la presse indienne ? De la justice au bulldozer dont on débat à la Cour suprême La pratique consiste à raser la maison de suspects pour intimider les criminels avant même que la justice ne se soit prononcée et le parti nationaliste hindou de Narendra Modi en raffole, rappelle Indian Express Ces destructions ont cependant choqué récemment notamment des reportages sur les familles qui ont perdu leur maison dans un quartier pauvre musulman de Delhi alors même que la Cour suprême s'était opposée aux démolitions relate Zihindou Plusieurs avocats de la Cour sont montés au créneau contre ces punitions qui se font en dehors du cadre de la loi et visent le plus souvent les musulmans ou les plus défavorisés Selon NDTV, les juges ont demandé un cadre national pour réguler cette justice au bulldozer qui a cependant encore de beaux jours devant elle C'est une attaque cinglante contre l'agence humanitaire des Nations Unies à Gaza, à New York Le représentant permanent d'Israël auprès de l'ONU a déclaré aux journalistes qu'il disposait de suffisamment d'éléments pour prouver que les terroristes du Hamas dirigeaient l'organisation dans la bande de Gaza Les remarques de Dany Danon font suite à la frappe aérienne israélienne de la semaine dernière qui a touché une école de l'UNRWA dans l'enclave L'école servait alors d'abri à des milliers de Palestiniens Nous devons tirer un trait L'UNRWA à Gaza n'est rien d'autre qu'un cartel qui encourage la haine et prolonge la misère à Gaza Combien de temps les Nations Unies continueront à se mettre la tête dans le sable ? Combien de temps vont-ils ignorer le fait que Gaza est devenu un front pour les terroristes du Hamas ? Qualifier ces assassins de travailleurs humanitaires est une insulte Peu après les remarques de Dany Danon le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni pour discuter de la situation humanitaire dans la bande de Gaza Les Nations Unies indiquent que les horreurs des 11 derniers mois ont clairement montré qu'une solution politique était la seule voie durable L'organisation ajoute que sans solution politique le cycle de la souffrance se poursuivra Le temps nous échappe alors qu'une crise humanitaire provoquée par l'homme a plongé Gaza dans l'abîme On ne le répétera jamais assez Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat de la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et d'un accès humanitaire continu et sans entrave pour acheminer l'aide à grande échelle dans toute la bande de Gaza L'absence persistante de protection efficace des civils à Gaza est inadmissible Mais plusieurs membres du Conseil se sont à nouveau interrogés sur la date à laquelle tout cela prendrait fin Nous demandons aux Etats-Unis de faire preuve d'une attitude responsable d'user de l'influence significative qu'ils détiennent et de prendre des mesures tangibles pour amener Israël à cesser ses opérations militaires sans délai comme l'exigent les résolutions du Conseil afin de donner au peuple palestinien qui souffre depuis longtemps une chance de vivre Les Nations Unies tiendront cette semaine plusieurs réunions sur la situation à Gaza l'Assemblée Générale se réunissant mardi pour voter sur un projet de résolution proposé par l'Etat de Palestine exigeant qu'Israël mette fin à sa présence illégale dans le territoire palestinien occupé dans un délai de 6 mois Nous sommes actuellement à l'hôpital Sainte-Thérèse en banlieue sud de Beyrouth où plus de 200 personnes ont été admises au cours des dernières heures des personnes qui ont été visiblement blessées par ces multiples explosions qui sont survenues dans tout le Liban que ce soit ici à Beyrouth mais aussi au Liban sud ou dans la BK des explosions qui semblent avoir été causées par des beepers ce sont des petits moyens de télécommunication sans fil qui sont connus ici dans le pays pour être utilisés par des membres du Hezbollah Nous avons parlé au directeur exécutif de cet hôpital qui nous a dit que la plupart des patients étaient atteints au visage, aux mains et à l'abdomen Nous étions précédemment devant l'hôpital Hôtel-Dieu à Beyrouth où nous sommes restés une vingtaine de minutes et où nous avons vu des dizaines et des dizaines d'ambulances arriver avec de nombreux patients qui étaient également atteints gravement parfois aux visages, aux mains et à l'abdomen Pour l'heure, nous ne savons pas exactement ce qui a causé l'explosion de ces beepers Le Hezbollah a réagi en disant que certains de ses membres avaient été blessés et qu'il allait ouvrir une enquête sécuritaire pour tenter de comprendre la cause de ces explosions Quant au bilan total des victimes le ministère de la Santé libanais a annoncé qu'il y aurait plus de 2800 blessés et une dizaine de morts La majorité des blessures que nous avons rencontrées jusqu'à présent se situe au visage, à la main ou à l'abdomen De nombreuses blessures aux yeux ont dû être traitées dans les salles d'opération La coordination entre les services d'urgence du ministère de la Santé les services ambulatoires, les hôpitaux et les médecins a été excellente Depuis le début de l'événement une communication entre tous les partenaires est assurée et chacun fait au mieux son devoir Cela nous a permis de soutenir les hôpitaux qui ont accueilli un grand nombre de patients en répartissant les patients vers les hôpitaux Vincent vous revenez sur l'explosion des beepers qui équipaient les membres du Hezbollah au Liban et qui fait craindre une escalade entre le Liban et Israël Alors parmi les morts et les blessés on compte quelques innocents dont le sort impose la retenue Mais ce que vient de réaliser le Mossad fait rêver tout service de renseignement Il fallait entendre les commentaires enthousiastes Hier, des hommes de l'ombre épatés ou envieux Techniquement, on ne sait pas trop comment ils s'y sont pris On spécule Mais décimer l'armée ennemie Envoyer un millier de ces cadres à l'hôpital d'un coup d'un seul Et ça sans tirer un coup de feu C'est un triomphe de l'intelligence au service de la guerre Ça vaut les ruses d'Anibal ou d'Alexandre En effet, c'est digne d'un scénario de James Bond Alors le Mossad soigne depuis toujours sa légende Ils se disent efficaces, audacieux, implacables Et cette réputation fait partie de la dissuasion d'Israël L'espionnite nourrit le complotisme chez les voisins arabes Notamment au Liban où l'on devine la main d'un agent sioniste derrière toutes les calamités La défaillance du renseignement militaire qui s'est laissée enfumée par le Hamas le 7 octobre avait évidemment terni le prestige israélien Et l'attaque d'hier sonne comme une revanche Le bip sonore a retenti dans tout le Moyen-Orient sur tous les fronts anti-israéliens Et le message après le bip sonore c'est Vous ne nous faites pas peur On vous poursuivra jusque dans votre lit On vous atteindra dans le taxi comme au supermarché Mais Vincent, c'est du terrorisme d'État Oui, écoutez, les Palestiniens avec les Iraniens à leur suite ont réinventé le terrorisme moderne les détournements d'avions, la voiture piégée le chantage aux otages, l'attentat à suicide tout le spectacle terroriste depuis les années 70 Mais ni les uns ni les autres n'ont jamais été capables de monter un seul attentat ciblé contre un ministre ou un général israélien Là, c'est à la même seconde toute une organisation, soit disant top secret qui a été désorganisée, son encadrement hors de combat ses moyens de communication neutralisés 2 900 attentats ciblés en même temps Le beeper étant le moyen discret qui permettait de mobiliser à tout instant le militien du Hezbollah il le porte à la ceinture tout près d'une partie vulnérable de son anatomie Et le mieux dans l'affaire c'est que le coup prémédité de longue date a joué sur la paranoïa des fous de Dieu En février, une frappe israélienne a tué plusieurs hauts responsables au sud Liban On a pensé qu'ils avaient été repérés grâce à leur cellulaire comme on dit là-bas, le portable Le Sheikh Nasrallah a mis en garde contre les portables qui espionnent En juillet, bis répétita une autre frappe a tué une figure majeure Hussein Choukri Le Hezbollah a décidé alors d'équiper ses troupes de beepers impossible à localiser puisqu'il fonctionne avec des fréquences radio et c'est là que le piège s'est refermé Israël avait piégé les beepers et s'est débrouillé pour les fournir à l'ennemi Bon, leçon, conséquence de cette affaire Vincent ? Le Hezbollah s'est montré vulnérable il perd de sa superbe, des libanais sous la férule ont fêté cela hier, je vous l'assure mais discrètement et en redoutant la suite car les israéliens ont choisi l'épreuve de force comme le Hamas est maintenant désossé à Gaza son armée décimée 17 000 hommes liquidés et sa forteresse souterraine démantelée Benjamin Netanyahou est décidé à s'engager sur le front nord depuis un an la guerre là-bas est cantonnée entre le Litani et le nord de la Galilée elle pourrait déborder des deux côtés de la frontière soit le Hezbollah réagit en tirant ses missiles sur les villes israéliennes soit il se cantonne à une réplique symbolique comme l'a fait l'Iran jusqu'à présent soit l'offensive des beepers lance la guerre totale soit le message est entendu milliers de beepers qui appartenaient à des membres du Hezbollah ont explosé en même temps au Liban qui ont causé la mort de moins de 9 personnes enfin si mes chiffres sont à jour c'est peut-être déjà évolué plus de 2800 blessés parmi lesquels l'ambassadeur iranien au Liban selon le New York Times qui est assez intéressant également des sources anonymes auraient révélé l'implication d'Israël qui aurait placé donc une charge explosive dans chaque appareil et un déclencheur alors qui a mis en place cette opération comment et quels objectifs et bien on est très heureux vraiment très heureux d'entendre votre analyse Eric Nessé ce matin Oui parce qu'effectivement il y a beaucoup de bruit et de fausses informations qui circulent je crois que ça ne fait aucun doute on a affaire là à une opération israélienne dont le but est de à la fois de décapiter le Hezbollah et de générer une attaque du Hezbollah contre l'État hébreu pour que Tel Aviv ne se trouve pas en situation d'avoir été l'agresseur en premier c'est indépendamment de ce que l'on pense sur le plan moral c'est du grand art en matière de l'enseignement Ah bah oui L'opération exceptionnelle qui a été obligatoirement préparée depuis plusieurs années puisqu'il a fallu que les Israéliens d'abord infiltrent quelqu'un au sein du Hezbollah pour savoir quel type de communication ils utilisaient quel type de pager ils utilisaient ensuite il aura fallu infiltrer l'usine dans laquelle étaient fabriqués ces pagers on sait a priori de source sûre aujourd'hui que les Israéliens auraient remplacé la pile originale par une pile plus petite pour mettre quelques dizaines peut-être 20 grammes d'explosifs alors on parle soit d'HMX soit de PETN qui sont deux types d'explosifs différents alors ça a été fait soit dans l'usine soit au moment du transport des pagers avec on sent d'ailleurs la complicité des personnes de la structure industrielle il faut rappeler que ces pagers sont des pagers américains qui sont généralement fabriqués à Taïwan mais Taïwan a déclaré qu'il avait sous-traité la fabrication de ce lot spécifique à une entreprise hongroise spécialisée donc ça veut déjà dire aussi que les fabricants de cet appareil ont très peur de la vengeance du Hezbollah et se renvoient eux-mêmes la balle alors tout ce que je viens d'évoquer a priori c'est bien sûr une opération du Mossad parce qu'il a fallu savoir à quel moment la commande avait lieu mais tout ça n'a été possible aussi qu'avec l'implication d'un deuxième service qu'on appelle l'unité 8200 qui est le service d'interception et de hacking d'Israël pourquoi ? parce que ça veut dire que depuis plusieurs années les Israéliens ont dû identifier tous les pagers et tous les numéros des pagers du Hezbollah et ça ne se fait pas comme ça ça se fait avec des interceptions il faut remonter les numéros un à un il faut organiser il faut reconstituer tout l'organigramme donc ça veut dire que c'est obligatoirement une coopération entre ces deux services et peut-être comme dans l'affaire Stuxnet qui avait détruit les centrifuges iraniennes peut-être les Américains ont-ils aussi joué un rôle ce qui est intéressant c'est qu'effectivement quand on a les premiers témoignages on s'aperçoit qu'il y a presque une perversité terrible dans cette opération c'est-à-dire que toutes les personnes visées ont d'abord reçu un BIP très long beaucoup plus long que d'habitude ce qui les a amenés quasiment tous à porter le BIPER à la hauteur de leurs yeux et quelques secondes après l'explosion a eu lieu et ça explique pourquoi une très grande majorité de blessés sont aujourd'hui aveugles notamment l'ambassadeur d'Iran qui avait ce système de pager pour ses contacts avec le Hezbollah le nombre de victimes pour l'instant est faible on parle d'une dizaine seulement mais le nombre de blessés est très élevé on ne sait pas aujourd'hui on sait qu'il y a une fillette s'il n'y a pas des innocents dans ce système est-ce que ça a été très ciblé ou est-ce que le lot de pagers comment dire était diffusé de manière un peu plus large voilà les questions qu'on se pose ce qui est important aussi d'expliquer peut-être à nos éditeurs c'est pourquoi le Hezbollah utilise des pagers le pager ou le beeper un avantage c'est qu'on ne peut pas localiser son utilisateur à la différence d'un téléphone ou d'un GSM où on peut vous localiser donc déclencher une frappe de missile contre vous l'autre avantage du beeper qu'utilisent aussi les services de police et de sécurité civile en France c'est qu'il fonctionne même quand le réseau téléphonique est brouillé ou saturé ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas brouiller ou saturer un réseau de pagers mais c'est généralement assez peu fait et la vraie question qui se pose finalement sur cette opération c'est pourquoi elle aurait un sens si les Israéliens après avoir déclenché ces explosions avaient immédiatement attaqué le Hezbollah après l'avoir décapité mais il semble bien qu'en fait ce soit une provocation je crois qu'il faut être très clair Ben Amin Netanyahou et l'État hébreux ne veulent pas être dans la situation de celui qui agresse qui démarre voilà qui démarre et ils font tout ce qu'il faut pour que le Hezbollah frappe en premier pour justifier les ripostes je rappelle que ces derniers jours Ben Amin Netanyahou a fait de très longs discours sur la nécessité pour les populations du nord d'Israël de retourner dans les zones frontalières qu'ils avaient évacuées sous les tirs de missiles et de drones du Hezbollah qu'un de ses ministres je crois que c'est Ben Jvir avait demandé une guerre contre le Hezbollah et on voit les choses se mettre en place dernier élément qui me semble important puisqu'on doit tirer les leçons de ce genre de situation c'est qu'aujourd'hui nos services de police comme le RAID le GIGN et les pompiers utilisent tous des pagers et donc il va falloir aussi nous-mêmes et partout dans le monde revoir les règles de sécurité sur ces appareils parce que ça veut dire que n'importe quel service en tout cas les cinq grands services cinq six grands services du monde peuvent se livrer à ce genre de piégeage et que pourquoi des terroristes ne le feraient pas un jour et imaginons ce qui se passerait en cas d'attentat terroriste si nos forces de l'ordre et nos forces de sécurité se retrouvaient dans la même situation La guerre menée par Israël à Gaza en riposte à la tuerie du 7 octobre perpétrée par le Hamas est la plus destructrice jamais conduite sur le territoire palestinien Pourtant celle-ci s'enfonce dans la durée l'invisibilité et une indifférence croissante impossibilité d'accéder sur place pour la presse extrême difficulté à faire entrer l'aide humanitaire violation de toutes les règles du droit international avec la complicité des puissances occidentales ce conflit ne ressemble décidément à aucun autre et personne n'en voit le bout Quelle est la situation sur place et surtout que peut-on en connaître ? On peut en connaître beaucoup de choses en dépit de l'interdiction qui est faite aux journalistes étrangers de se rendre à Gaza parce qu'il y a encore des journalistes palestiniens à Gaza qui sont certes aux yeux du reste du monde peut-être un peu moins crédits parce qu'ils sont impliqués parce qu'ils sont ressortissants de Gaza mais dont un grand nombre fait un travail extrêmement utile et puis il y a aussi les journalistes improvisés comme on l'avait vu en Syrie où l'accès pendant la guerre civile en Syrie où on était tenu au courant tout de même de la marche de cette guerre grâce aux vidéos que nous envoyaient des citoyens syriens tout simplement pas forcément des journalistes donc on a tout de même une idée assez précise et puis il y a les Nations Unies et il y a des ONG qui sont à pied d'oeuvre alors la situation elle ne fait qu'empirer au fil des mois toujours plus de gens dans un territoire toujours plus réduit dans des conditions de promiscuité d'entassement dans ce qui peut s'appeler comment dire un bidonville un camp de tente un camp de bâche enfin des conditions absolument épouvantables à la fois sur le plan humain pour la décence de la vie quotidienne mais également sur le plan sanitaire avec des risques épidémiques la polio fait son apparition sans surprise dans ces conditions mais la polio ça attire l'attention mais ce qui fait énormément de dégâts ce sont les bronchiolites les dermatites les infections respiratoires les infections digestives la faim également car les vivres sont contingentés l'alimentation est très chère l'aide alimentaire qui rentre à Gaza est très insuffisante bref c'est une sorte de catastrophe au ralenti qui s'accentue qui s'intensifie jour après jour c'est absolument épouvantable et je tiens à dire que c'est une situation même pour des médecins sans frontières par exemple je précise que je ne représente pas médecins sans frontières ce soir je me représente moi-même mais tout de même je suis membre de cette association et je suis évidemment très informé de ce qui s'y passe à Médecins sans frontières nous n'avions jamais vu une situation comme ça c'est dire une population prisonnière dans un territoire hermétiquement clos bombardée par une des armées les plus puissantes et les plus technologisées du monde des 20 000 gamins tués en l'espace de quelques mois autant de femmes de vieillards bref un charnier d'enfants comme ça a pu être dit tout cela sans la possibilité de fuir Président Madame la Commissaire chers collègues Digital Service Act ou plutôt Digital Surveillance Act pendant que votre ami Mario Draghi l'homme qui a aidé la Goldman Sachs et la Grèce en dissimulant les déficits dresse un état des lieux désastreux de l'Union Européenne en matière de technologie et d'innovation la France menotte en plein été le directeur de Telegram et la Commission fait la chasse à Twitter ou X qui propose des interviews avec Donald Trump même le directeur de Proton Mail parle de suicide économique le commissaire breton prolixe de sa chaise longue pour envoyer des missives en plein été à Elon Musk puis un commissaire démissionnaire hier à Bruxelles qui ne pourra finalement plus s'expliquer auprès des députés oui un sale été pour la liberté d'expression et l'innovation sous prétexte je cite de protéger les citoyens européens protéger de quoi finalement de la liberté de penser de penser différemment jamais entendu autant le mot désinformation qu'aujourd'hui plus le camp du bien perd des voix plus il hurle à lutter contre la désinformation le Parlement nous enjoint même de vous demander un contrôle plus strict de télégramme on l'a vu pendant la période Covid avec cette censure folle et cette propagande vaccinolâtre remis en question il y a quelques jours par le directeur de Meta qui a été obligé de suivre les instructions des gouvernements vous êtes finalement les pantins d'un système à l'agonie l'union que vous voulez avec même un plan à 800 milliards d'euros n'ira pas loin mais c'est peut-être là l'arnaque bonjour Clémentine Athanasiadis bonjour vous êtes à Athènes pour Europe 1 alors qu'est-ce qui domine les unes des journaux grecs ce matin ? et bien c'est l'inquiétude inquiétude après la décision de Berlin de rétablir le contrôle à ses frontières pour lutter contre l'immigration il faut s'attendre à des répercussions en Grèce prévient le quotidien de gauche IAVI cette décision pose la question du renvoi des réfugiés vers les pays d'arrivée et place ainsi Athènes en première ligne continue le journal Kyriakos Mitsotakis le chef du gouvernement conservateur dénonce une suppression unilatérale de l'accord de Schengen en raison de sa position géographique la Grèce n'a pas apporté seul le poids de l'immigration estime le premier ministre Athènes veut s'allier avec d'autres états européens concernés par l'annonce de Berlin souligne le quotidien INAF Temboriki dans ce contexte instable écrit le journal IKASEMERINI la Grèce a décidé de renforcer la surveillance de sa frontière terrestre avec la Turquie c'est qu'est-ce qui s'est passé dans cette espèce de passage de relais d'un nouveau genre entre Thierry Breton commissaire au numérique etc. etc. et Stéphane Séjourné d'ailleurs qui lui est chargé sera chargé il faut le savoir Stéphane Séjourné de l'industrie et du marché unique donc plus du tout du numérique qu'est-ce qui s'est passé ? vous êtes quand même à l'intérieur oui oui bien sûr à l'intérieur en fait ce qu'on a découvert comme vous tous en fait c'était la surprise de cette semaine c'est la déclaration de Thierry Breton sur Twitter qui dénonce et en même temps qu'il utilise pour annoncer pour annoncer finalement qu'il ne va pas être candidat et en anglais et en anglais sur Twitter et en anglais voilà donc il suffit vraiment de nous depuis le début mais bon en fait c'est ironique mais en tout cas la grosse surprise c'était effectivement son claquage de porte à la dernière minute par rapport à sa candidature puisqu'il voulait être candidat et récupérer ce portefeuille du marché unique et du numérique parce que nous en plus nous devions avoir une audition la semaine dernière pour parler du DSA pour parler de l'épisode estival qu'on a tous suivi et c'est vrai qu'à la dernière minute il ne s'est pas présenté à cette audition et donc finalement ça devait déjà être dans les tuyaux et acté et finalement il l'a annoncé lundi puisqu'il savait aussi que Mme Van der Leyen qui est présente durant cette semaine à Plénière devait annoncer son gouvernement de la commission avec la présentation de ses candidats et aussi donc alors effectivement affaire franco-française que nous suivons de très près puisqu'en plus le candidat là aussi grosse surprise c'est Stéphane Séjournet qui je rappelle était le chef de la délégation du parti d'Emmanuel Macron ici au Parlement et qui a donc un bilan au sein du Parlement européen mais aussi un bilan au niveau électoral je pense que tout le monde n'a pas oublié que le résultat d'une fois était en notre faveur et c'était surtout un échec cuisant pour la politique d'Emmanuel Macron au sujet au niveau européen donc le remettre en selle ici c'est ce foutre de nous je suis désolée d'avoir fini de se taire mais c'est parce qu'effectivement alors effectivement nous on est content que ça soit pué Thierry Breton parce qu'effectivement candidat à la censure et on est content et c'est une victoire sa lettre à Elon Musk qui a X en disant attention vous allez voir ce que vous allez voir oui exactement cette chasse qu'il fait contre la liberté d'expression était visible et cela pose des problèmes et d'ailleurs peut-être aussi au niveau de la commission puisque même Mme Van der Leyen a critiqué cette initiative isolée de Thierry Breton cet été mais en même temps aussi politiquement c'est aussi une erreur j'ai envie de dire parce que c'est mépriser le résultat des votes du 9 juin puisqu'on remet en selle finalement un candidat d'Emmanuel Macron qui n'a pas brillé par son travail durant les 5 années dernières ici au Parlement européen et bien c'est là que s'est joué ce drame tout simplement où Thierry Breton n'a pas eu finalement le poste qu'il souhaitait c'est-à-dire remplacer Ursula von der Leyen qui paraît maintenant indéboulonnable et qui visiblement quand elle a montré son nouveau collège se prend pour une chef d'État ni plus ni moins avec maintenant un commissaire européen qui va être chargé de la défense mais peut-être on en parlera séparément pour ce qui est de Thierry Breton on se rappelle tous évidemment de sa nationalité sénégalaise certes mais aussi de son passage à Athos boîte qu'il a totalement ravagée mais aussi de son passage aux différents ministères on ne peut pas dire qu'il a fait de grandes choses et là à la commission européenne Thierry Breton était à sa place et avait fait son grand oeuvre c'est-à-dire qu'il était le shérif de l'Union européenne face aux plateformes américaines il voulait la peau d'Elon Musk et finalement c'est Elon Musk qui aurait eu sa peau de manière interposée on se rappelle aussi évidemment quelques semaines avant cette démission entre guillemets la lettre la lettre qu'il avait publiée sur X la plateforme qui appartient à Elon Musk en disant à ce même Elon Musk attention si tu veux jouer comme ça et bien peut-être que l'Europe ira jusqu'à censurer et empêcher les activités de X en Europe sans en référer à sa hiérarchie et là je pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder la base tout simplement de dire écoutez non il ne fallait pas publier une telle lettre il fallait d'abord peut-être en parler à Madame von der Leyen et donc voilà Thierry Breton tombé dans cette lutte toute nouvelle entre les états et les milliardaires propriétaires de plateformes on voit bien que beaucoup de choses bougent on pourrait parler aussi de l'arrestation de Pavel Duroff à Paris le patron de Telegram pour ce qui est de la démission de Breton un lot de consolation c'est que le poste de commissaire qu'il occupait au marché intérieur a été upgradé pour parler en franglais de la commission européenne et bien maintenant c'est un poste de vice-président de la commission européenne et c'est Stéphane Séjourné comme par hasard incroyable notre bon ministre des affaires étrangères qui là encore a fait des étincelles au ministère des affaires étrangères on ne sait pas du tout ce qu'il y a fait en réalité et bien il se retrouve propulsé à 39 ans vice-président de la commission européenne avec en charge tenez-vous bien la stratégie industrielle voilà lui qui n'a jamais vu une usine ni un ouvrier travailler ça promet franchement je pense que là on est vraiment dans ce qu'on peut appeler une fin de cycle ou une fin de règne ou vraiment être à l'os pour ne pas dire que le roi est nu il n'y a plus personne finalement autour d'Emmanuel Macron et si Ursula von der Leyen avait la tête de Thierry Breton on peut penser ce qu'on veut de Thierry Breton mais il avait quand même une autre stature que Stéphane Séjourné qui ne fera rien surtout pas d'ombre à Madame von der Leyen la tempête qui balaie l'Europe depuis vendredi se dirige vers le sud et l'Italie se prépare à de fortes précipitations au moins 21 personnes sont mortes à la suite d'inondations en Pologne en République tchèque en Autriche et en Roumanie la menace d'inondations en République tchèque diminue progressivement mais le sud de la Bohème est toujours en alerte dans le pays 200 localités ont été inondées plus d'une centaine restent encore sous les eaux en Pologne également la tempête a causé d'importants dégâts les habitants et les secours d'urgence tentent de sécuriser les rivières qui menacent de sortir de leur lit certaines régions sont privées d'eau manquent de nourriture et les habitants doivent être évacués en Autriche le survol des villages le long du Danube laisse entrevoir l'ampleur des dégâts causés par la tempête des localités sont entièrement inondées et là encore les habitants ont dû abandonner leur maison et rejoindre des refuges d'urgence la Hongrie craint une crue du Danube à Budapest le maire de la capitale a prévenu que la ville pourrait subir les pires inondations qu'elle est connue depuis 10 ans après des semaines de consultation à huis clos la présidente de la commission a annoncé mardi les portefeuilles politiques que son équipe de 26 commissaires sera invitée à diriger 6 vice-présidents exécutifs s'occuperont des grands portefeuilles Ursula von der Leyen a veillé à ce que sa nouvelle équipe ait une représentation géographique et politique 2 commissaires socialistes pour l'Espagne et la Roumanie un conservateur et réformiste européen pour l'Italie un du parti populaire européen pour la Finlande et deux commissaires libéraux pour la France et l'Estonie 6 exécutifs exécutifs vice-présidents 4 femmes 2 hommes si vous regardez l'équipe de géographique balance 3 afro-members qui ont rejoint avant l'afro-curtain 3 afro-members qui ont rejoint après l'Europe a été réunitée des Baltiques des Nordiques et de l'Europe nous avons ministres et des ministres de très différents backgrounds avec un objectif commun et c'est de faire l'Europe l'un des noms les plus controversés est celui de Raphaël et Fito du parti de droite dure de Georgia Meloni qui a été nommé vice-président exécutif chargé de la cohésion et des réformes les 22 commissaires des autres états membres complètent l'équipe il y a quelques nouveaux portefeuilles comme celui de l'énergie et du logement de la méditerranée et de la défense La dernière fois le sujet de la réformance était absolument top et c'était la raison pourquoi j'ai commencé l'Europe Green Deal la dominance de ce sujet est toujours là mais cette fois par exemple le sujet de la sécurité qui a été déroulé par la guerre russe dans la Ukraine mais aussi le sujet de la compétitivité a beaucoup beaucoup plus impact sur la compétition et le design des guidelines et de l'organisation du college C'est à la surprise générale que le commissaire autrichien le plus intransigeant Magnus Brunner a été nommé commissaire chargé des affaires intérieures et des migrations Le commissaire hongrois Oliver Varelli a obtenu le portefeuille plus faible de la santé et du bien-être des animaux Le premier objectif d'Ursula von der Leyen était de parvenir à un équilibre entre les hommes et les femmes au sein de sa nouvelle équipe Mais le mieux qu'elle ait pu faire a été le 40-60 avec 11 femmes comme membres Après le premier soulagement c'est maintenant la partie la plus difficile pour les commissaires Les auditions qui débutent au Parlement européen pourraient rejeter certains candidats ce qui pourrait retarder davantage la nomination de la nouvelle commission prévue pour le 1er décembre Dans son discours devant le Parlement européen la présidente désignée Ursula von der Leyen a présenté mardi le commissaire européen de la France Stéphane Séjourné ministre démissionnaire des affaires étrangères a été proposé par le président Macron lundi à la suite de la démission surprise de Thierry Breton les rumeurs insistaient que Ursula von der Leyen voulait écarter M. Breton devenu trop autonome et même son rival dans la commission En France ce choix passe mal La gauche est très critique avec le choix de lâcher M. Breton et aussi le choix de nommer M. Séjourné qui est un très proche du président ça va bien dans le narratif de l'extrême droite qui veut toujours nous expliquer que la commission européenne décide de tout et que la France n'a plus de souveraineté et là ils tiennent un bon exemple pour montrer que Mme Van der Leyen est capable d'imposer des choses au président français Les critiques pointent aussi le caractère diaphane de M. Séjourné comme ministre et le fait qu'il ne boxe pas dans la même catégorie que M. Breton mais le commissaire français aura des responsabilités importantes dans plusieurs domaines à condition d'obtenir un satisfait site des députés européens Alors, pour aider cette chaîne partagez, likez, commentez et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee de M. Séjourné